Bonjour, puis bonne santé, bonne année, vu que c'est un peu ce qui risque de nous tomber dessus. Donc François Fillon, vous le savez, a la sécurité sociale dans le collimateur, et il s'en prend à la source, et il attaque le modèle social de 1945. On a pu le voir par exemple lors du débat de la primaire, dire très clairement qu'on pourra l'entendre. Vous voulez mettre en cause le modèle social français ? Non, non, mais je veux dire, vous interprétez, vous faites l'interprète de ces critiques. Non, le modèle social français, il prend l'eau de partout. Voilà, le modèle social, il prend l'eau de partout. Mais à qui la faute ? Parce que finalement, on a François Fillon dans le rôle du type qui se fatigue même pas à cacher dans son dos le vilebrequin avec lequel il a fait un trou dans la coque du bateau, qui prend un air effaré, que dos, que dos. Mais en fait, il dégaine sa hache, parce que la seule solution qu'il propose, c'est de s'aborder tout le bateau, pour en fait ne filer des gilets de sauvetage qu'aux passagers des ponts supérieurs. Ça nous rappelle quelque chose. En fait, dans le haro sur le modèle de 1945, même s'ils veulent plutôt le mettre à l'eau, il n'est pas le seul. On a aussi Macron par exemple, pour qui le modèle de 1945 est caduque. Il le disait dans une émission politique. Le consensus politique, économique et social, qui s'est fondé en 1945 et qui a été complété en 1958, est caduque. C'est directement issu de l'après-guerre et d'un moment de la refondation de la vie politique, où d'ailleurs, vous l'aurez noté, les communistes ont su travailler avec les gaullistes. Dans cette entreprise de coulage de 1945, le patronat évidemment n'est pas en reste. Par exemple, en 2007, dans le magazine Challenge, Denis Kessler, qui est un ancien vice-président du MEDEF, mais qui est aussi un ex-directeur chez AXA. AXA, qui est une de ses assurances, qui a financièrement tout à gagner du démantelage de la sécurité sociale. Il avait salué le programme de Nicolas Sarkozy en ces termes. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Il grandit temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Content il était. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Mais quand on regarde, pour les 70 ans de la sécurité sociale, l'Elysée s'était fendue d'un tweet d'anniversaire pour le moins étonnant. La sécurité sociale n'est pas une construction immuable. Elle doit évoluer. Elle n'est pas un acquis irréversible. Alors, je vous mets aussi une dernière goutte, histoire de faire déborder le vase. Et puis, comme je suis dans la métaphore aquatique, il y a peu, on pouvait lire dans Valeurs Actuelles, dans un article d'Éric Brunet, qui était intitulé « Fillon doit dynamiter le programme du CNR ». Ces mots. Hélas, pour la France, à cette heure, personne n'est parvenu à substituer un projet efficace, au coûteux, compromis, gaulot, communiste de 1944. À moins que François Fillon. Bon, si on reprend tout ça, on a un récit bien rodé. En 1945, il y aurait eu un compromis, un consensus entre les gaullistes et les communistes. Ça aurait permis à De Gaulle, aidé par Pierre Larocque, un haut fonctionnaire, de donner naissance à la sécurité sociale par une ordonnance, en 1945. Mais ce temps-là, maintenant, il est révolu. C'est caduque, c'est dépassé. Et vous pensez, ils n'avaient même pas l'électricité. Si, ils n'avaient pas Internet. Donc, en tout cas, dans ce monde complètement mondialisé, que voulez-vous, la Sécu, le modèle de 1945, il faut tout changer. Sauf que face à ce récit, il y a l'histoire. Et là, hasard heureux du calendrier, cette histoire est rapportée dans le film « La sociale » de Gilles Perret. Alors, cela dit, on l'a déjà largement commencé, mais on ne peut pas comprendre le débat sur la Sécu aujourd'hui sans revenir sur ses origines, c'est-à-dire les années de la libération, 1945-1946. Donc, retour avec vous sur cette grande période et même celle qui précède. Oui. Alors, on va commencer déjà par faire un sort au récit, enfin au mythe. Il n'y a pas eu de consensus apaisé gaulo-communiste. Et d'ailleurs, De Gaulle n'est pas le père de la Sécurité sociale. Larocque un peu plus, mais il n'était pas seul. Il y a eu du conflit, il y a eu un choix politique assumé par un homme, Ambroise Croizat, et une mobilisation massive de militants. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui débattait avec Gilles Perret à la sortie du film « La sociale », le disait assez justement lors de cette rencontre. Les images d'Ambroise Croizat nous rendent épuisement, parce qu'on imagine, on se représente, on se représente que ça peut être pour un ouvrier métallo, après un combat politique comme celui du communisme avant-guerre, pendant la guerre et après, de se retrouver à organiser la mise en place d'un système pareil, avec la violence qu'il y a dû y avoir. Oui, comme il le dit justement, ce qui a permis la Sécurité sociale en 45-46, c'est un rapport de force. Ce qui a permis le fameux programme du CNR aussi d'ailleurs. Alors la situation en 45, c'était quoi ? C'est le PCF et la CGT au fait de leur puissance. Le PCF, c'est le premier parti de France. La CGT a 5 millions d'adhérents. Le mouvement et la classe ouvrière sont auréolés de leur rôle dans la résistance intérieure, comme on peut le voir sur ces affiches. Face à eux, le patronat est en grande partie démonétisé par le rôle qu'il a joué dans la collaboration. De Gaulle, lui, a besoin des communistes pour qu'il renonce à une révolution qui par ailleurs a beaucoup plus existé dans les fantasmes gaullistes que dans les projets communistes. Mais passons. Et il en a besoin aussi pour lancer la bataille de la production dans une France tout simplement lessivée. Au CNR, d'ailleurs, les archives en attestent, ce sont les communistes qui ont radicalisé le texte final et conduit d'ailleurs à poser le principe de la sécurité sociale. Les ordonnances de De Gaulle, les fameuses ordonnances de De Gaulle, donc celles du 4 puis du 19 octobre, elles annoncent l'organisation de la Sécu. Mais par ailleurs, elles disent « Ouh là là, ça va prendre du temps, vous ne vous pressez pas, c'est pas rapide. » Mais en novembre 1945, des ministres communistes rentrent au pouvoir, dont Ambroise Croizat. – Le voilà. – Le voilà. Ancien métallurgiste, ségetiste, qui est d'ailleurs le seul ministre du Travail qui ait jamais été ouvrier. En janvier, De Gaulle démissionne. Donc la Sécurité sociale va être mise en place à l'arrache par Croizat, épaulée par la Roque, mais surtout soutenue par des milliers de militants ségetistes. À l'arrache, car Croizat sait très bien qu'il a une toute petite fenêtre de tir. Toute petite parce qu'il faut qu'il profite de ce rapport de force avant qu'il ne s'inverse. D'ailleurs, en décembre 1946, il sera remercié et renvoyé du gouvernement par Léon Blum. Donc, en quelques mois, dans une France qui est ruinée, il va absolument révolutionner la Sécurité sociale. L'idée au cœur du système, c'est celui du pot commun, ce que vous disiez tout à l'heure. On cotise selon ses revenus et l'on puise selon ses besoins. Donc, la Sécu, c'est la solidarité la plus large possible, interprofessionnelle, intergénérationnelle et inter-risque. Tout le monde a la même enseigne, le régime général. Mais à cela s'ajoute en fait une organisation qu'on oublie souvent, mais qui est peut-être ce qui répugne presque plus à la Sainte Alliance libérale que la solidarité sociale. Et cette organisation, c'est la gestion ouvrière. Comme il est rappelé, elle est gérée par lui, elle est gérée par les travailleurs. Car la Sécu, c'est gérée par des conseils d'administration composés à trois quarts de représentants des travailleurs et un quart de représentants du patronat. Ce qui veut dire que ça fait un budget qui équivaut à une fois et demie le budget de l'État, qui échappe au contrôle de l'État et du patronat. Un tiers du salaire qui est tout simplement socialisé. C'est donc une véritable alternative au capitalisme que met en place Ambroise Croazat. Le monde du travail s'emparait ni plus ni moins d'une part considérable du capital. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé une démocratie sociale. On a créé une citoyenneté sociale qui ne procédait ni du sol ni du sang. Alors vous imaginez qu'il y a des gens qui ne s'appelaient pas trop. qui unit juste ceux qui cotisent et ceux qui payent des impôts avec ceux qui bénéficient des assurances sociales et des services publics. C'est une citoyenneté sociale qui inclut les libertés collectives garanties par le droit au travail. Donc c'est une communauté qui n'est pas nationale mais c'est la communauté de ceux qui contribuent au bien commun. Donc c'est ça qu'il faut savoir aussi c'est que la sécurité de Croazat c'est pas seulement la santé et c'est très important la santé mais c'est aussi la redistribution de la richesse produite et l'émancipation. Alors ça imaginez horreur, malheur. Toute une partie de la classe politique des gaullistes à la SFIO en passant par le MRP les syndicalistes chrétiens la mutualité ont tout fait pour limiter la casse la casse pour eux bien sûr. D'abord ils ont obtenu que les taux de cotisation soient fixés par l'État ce qui permet de les geler au passage. Ils ont lutté pied à pied pour essayer de tenir le projet. Et finalement depuis la lutte ça n'a pas cessé. Et petit à petit le projet le rêve initial a de fait cédé du terrain. On a utilisé donc la bonne vieille stratégie du salami ou du saucisson qui reposait donc sur la solidarité intergénérationnelle interprofessionnelle et interrisque en coupant des tranches. Une tranche par brance professionnelle une tranche par risque. Chaque tranche elle a faible le saucisson forcément parce qu'il réduit. Et d'autre part chaque tranche c'est plus facile à être mangée par ceux qui ont justement besoin de manger ces tranches. Cet argent ces tranches elle est désormais gérée par le patronat dans des fonds de pension dans des assérences privées ce qui dégage un sacré pactole douleur appétit pour les tranches de saucisson. Et l'État les a même aidés en assortissant ces produits de dégrèvements fiscaux par exemple les fonds de pension c'est très net. Les prestations sociales ont été diminuées pour les allocations familiales on est passé d'un système d'allocation familiale qui donnait à tous les parents de l'argent à un système de défiscalisation des frais familiaux qui ne profite qu'aux imposables forcément. On a basculé les cotisations patronales vers l'impôt avec la CSG. En gros on a remis du capitalisme dans un système de santé qui avait été pensé hors capitalisme et on a écrasé la citoyenneté sociale. Il suffisait ensuite juste de réduire le discours en disant que la protection sociale c'était un archaïsme rétrograde vieille au caduc et tout ça et on fait passer le retour à l'ancien pour du nouveau. Alors cela dit ces efforts ne remontent bien plus loin que 1945. Le combat entre les libéraux et la démocratie sociale ça ne date ni d'aujourd'hui ni de 1945. Ça commence bien avant même déjà avec la révolution française. En juin 1793 les montagnards qui sont des démocrates sociaux et pas des coupeurs de tête comme on veut toujours les faire passer prennent le pouvoir. La convention nationale donc l'assemblée constituante qui le domine vote une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pour la première fois proclame ce que l'on appelle les droits sociaux et quelque part le principe de la sécurité sociale. dans ce fameux article 21 les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Tout est là d'une certaine façon et de facto dans certaines manufactures des formes d'assurance maladie et des formes d'assurance accident avaient été ponctuellement mis en place. Alors ça ne veut pas durer très longtemps puisque Termidor 94 chute et mort des Robespierristes retour des libéraux et on avait effacé tout cela. Ce qui fait qu'au 19ème siècle les ouvriers ont affronté sans protection aucune les ravages de l'industrialisation naissante. C'est des générations sacrifiées par les conditions de travail et de vie ce dont attestent tous les indices démographiques taux de mortalité taux d'espérance de vie mais aussi les sources militaires qui mesurent et qui pèsent les individus qui listent les malformations et qui dessinent tous les stigmates de la condition ouvrière. Au 19ème siècle les libéraux ont peu à peu consenti à ce que s'organisent des mutuelles ouvrières. Bon, ils n'aimaient pas trop trop parce que souvent la mutuelle elle cachait des caisses de grève. Les grèves étaient interdites les syndicats aussi mais bon le patronat a assez vite compris qu'il avait quand même intérêt à avoir des ouvriers en bonne santé. Pas trop mais un petit peu quand même. Ça peut aider quand même à produire. Donc on a laissé se développer le phénomène mutualiste mais le problème c'est que des pans entiers de la population fin 19ème montée en puissance politique des socialistes. A l'époque les socialistes c'est marxiste puis c'est un peu révolutionnaire. Ils sont en train de passer au réformisme enfin quand même c'est des marxistes. C'était quoi. Donc dans cette montée en puissance première loi sociale qui sont prises notamment en France loi sur les accidents du travail première loi sur les retraites même si cette première loi sur les retraites fixait l'entrée enfin le début de la retraite en 65 ans ce que la CGT dénonçait immédiatement avec l'expression la retraite des morts. Et pendant l'entre-deux-guerres on retourne à des systèmes très compliqués. Donc vous voyez c'est bien un retour à l'ancien qui se profile et je terminerai en disant que allez entendre le modèle de 45 c'est caduc c'est vieillot c'est dépassé mais les mêmes ils sont prêts à nous jouer des trémolos dans la voix un hymne à l'école de la 3ème république. Moi je trouve qu'ils ont une conception du caduc un peu différentielle. On peut le dire en tout cas super résumé le spécialiste a des observations à faire sur ce ce qui me semble intéressant de noter pour comprendre l'actualité actuelle c'est...